Salut à tous, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends, enfin pas vraiment, on est sur quelque chose qui est en rapport avec League of Legends. Aujourd'hui, je vais vous parler du Oko Clash tournoi de League of Legends, justement. En fait, j'ai vu tellement de questions hier pendant mon stream sur le tournoi Oko Clash, où est le lien, comment je rejoins, etc. Du coup, je fais cette vidéo maintenant, je vais vous expliquer du comment, du pourquoi, comment s'inscrire, comment ça fonctionne, et c'est maintenant. Alors déjà, pourquoi je fais un tournoi comme ça ? Il faut savoir que League of Legends a voulu faire un système de mini-tournois avec des récompenses qui s'appelaient le Clash. Sauf que ça n'a pas trop marché parce qu'il y a eu pas mal de bugs, c'est compliqué à faire, c'est pas très étonnant qu'il y ait des bugs, on va dire. Et du coup, je me suis permis, moi, de faire mon propre tournoi, parce qu'en fait, le Clash de League of Legends est reporté à l'année prochaine. Du coup, je me suis dit, merde, il y a des mecs qui ont fait leur équipe et qui n'ont même pas pu faire une game, c'est quand même assez triste. Du coup, moi, je vous permets d'arriver avec votre équipe et de participer à ce tournoi. Alors faites attention, il y a 32 équipes, les premiers arrivés, premiers servis. Je vais vous expliquer comment vous inscrire tout de suite après. Alors déjà, dans ce serveur Discord, le lien est dans la description de la vidéo ou dans le message épinglé de cette vidéo ici aussi. Dans ce tournoi-là, il y aura des récompenses comme des RP, des subs, des skins, etc. Il n'y a pas de cash price parce que je ne veux pas amener des challengers qui rouleraient sur tout le monde. Les challengers peuvent jouer, tout le monde peut participer, c'est en EU-Ouest, donc Europe-Ouest, serveur français. Et tout le monde peut jouer, même si vous habitez en Amérique du Nord, si vous avez un compte avec assez de runes ou quoi que ce soit, vous pouvez aller dans une équipe si elle vous accepte, évidemment. Alors, je rappelle qu'il y a 32 équipes, des récompenses. Dans ce serveur-là, s'il vous plaît, je veux un minimum de respect, pas de flemme, pas d'insulte. C'est comme dans tous les autres serveurs, évidemment. Maintenant que j'ai dit ça, comment s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire sur le Oko Clash, donc évidemment rejoindre le serveur Discord qui est dans la description ou dans le commentaire épinglé de la vidéo. Il est aussi dans le serveur Oko et Discord, si vous voulez. Maintenant, vous arrivez dans le... Alors, oui, excusez-moi. Il y a déjà des joueurs et des modérateurs sur le serveur. Par exemple, vous voyez qu'il y a des modérateurs, il y en a 5, et il y a déjà une équipe ou deux. En fait, c'est des finalistes du tournoi test qui s'est passé il y a une semaine, en fait. Ils avaient déjà leur place pour pouvoir participer au tournoi officiel. Donc maintenant, comment s'inscrire ? Tu arrives sur le serveur, il te faut déjà 4 joueurs ainsi que toi-même pour créer une équipe. Donc, tu vas chercher tes 4 joueurs. Il y a sur le serveur Oko et Discord un salon qui s'appelle Recharge de Joueurs. Là, il y a plein, plein de gens qui recherchent des joueurs. Donc, tu dis, par exemple, je cherche un top gold, s'il vous plaît, ou un ADC bronze, ou des trucs comme ça. Je te conseille, évidemment, si tu es bronze ou silver, de chercher des joueurs qui sont bronze ou silver. Tu ne vas pas demander des diamants ou des trucs comme ça. Je pense que c'est mieux d'avoir un niveau homogène dans une équipe. Vous allez voir, ça va mieux marcher, en fait. Bref, donc là, tu arrives. Tu as tes 4 joueurs ainsi que toi-même. Vous allez désigner un chef d'équipe. Donc, par exemple, dans mon équipe, on va dire que c'est moi. Ensuite, vous allez trouver un nom d'équipe. Donc, par exemple, on va décider ensemble, on va dire qu'on va s'appeler les 100 Kayasyo. Je dis n'importe quoi. Là, c'est bon. Tu as ton équipe, tu as le nom d'équipe, c'est bon. Donc, maintenant, tu es prêt à faire l'étape 4. L'étape 4, c'est, tu vas aller dans Équipe complète, et tu vas devoir tag les modérateurs. Donc, par exemple, je vous ai mis un exemple ici. Tu tag les modérateurs. Tu leur dis que ton équipe s'appelle les 100 Kayasyo. Et tu vas ensuite tag les joueurs. Donc, par exemple, là, j'ai mis joueurs, et je les ai tag. Trexy, le homechain, Okajix, Sheiro, le deuxième bleu. C'est un exemple, ce n'est pas mon équipe. Et pour les joueurs, soyez sûr qu'ils sont présents sur le serveur. Sinon, on ne va pas pouvoir faire clic droit, ajouter un rôle, etc. Et on va prendre en priorité ceux qui ont leurs joueurs connectés sur le serveur. Donc, faites attention, vous allez pouvoir peut-être perdre votre place. N'oubliez pas que dans le salon Équipe complète ici, je veux juste voir des messages des gens qui ont fini leur équipe. Je ne veux pas que les gens parlent. Sinon, vous serez peut-être clic du serveur. Si vous avez besoin de parler, allez dans la taverne ici, où il y a un channel vocal. S'il y a des problèmes au niveau des équipes, où vous avez des questions, vous pouvez aller dans taverne en taguant les modérateurs. Vous faites arrobase, modérateur ici, et ils vont vous répondre. Donc, une fois que les 32 équipes sont prêtes, je vais pouvoir les mettre dans le tableau du tournoi. Donc, vous allez dans tableau équipe ici, pour voir contre qui vous allez jouer. Donc là, par exemple, hop, voici le tableau du tournoi. Donc, je vous présente du fait comment ça fonctionne. Il y a un loser bracket. Donc, si par exemple, vous perdez le premier tour, le deuxième, le troisième ou le quatrième, ou même jusqu'à la finale, vous allez au loser bracket, et vous allez faire d'autres matchs. Vous inquiétez pas, juste regardez ce tableau, et vous allez savoir contre qui vous allez jouer. Donc, il n'y a aucun problème. Donc là, par exemple, le 21 juillet, parce que je pense faire ça un samedi, le 21 juillet 2018, vous allez jouer tous vos matchs en même temps à 18h. Donc, par exemple, je suis d'équipe 1, je suis contre l'équipe 32. Ça ne va pas être le cas, parce que je vais cliquer sur le bouton aléatoire, une fois que toutes les équipes sont prêtes, et mises sur le tableau. Et par exemple, on va dire que par pur hasard, vous êtes vraiment contre l'équipe 32. Donc, je suis l'équipe 1 contre l'équipe 32. Donc, vous allez jouer contre eux. Si vous gagnez, vous passez au deuxième tour. Si vous perdez, vous allez au loser bracket, et vous avez quand même une chance de finir deuxième ou troisième. Du coup, c'est plutôt pas mal. Par contre, le premier jour, vous allez jouer jusqu'au tour 4. Donc, par exemple, vous allez faire le tour 1, le tour 2, et jouer le tour 3. Mais au tour 4, vous n'allez pas le faire. Vous allez attendre le lendemain. Ça va faire beaucoup trop de games. Si vous gagnez les 3 matchs, vous faites déjà 3 matchs. Mais ceux qui vont, par exemple, perdre le premier, ils vont faire 1 match, 2, 3, 4, 4 matchs. Donc, ils vont aller jusqu'à 4 matchs en une journée. Ça fait beaucoup. Du coup, voilà. On s'arrête au tour 4 le premier jour. Et le lendemain, on va faire le tour 4. Donc, la demi-finale, la finale. Et pour le loser bracket, ils vont faire pas mal plus de games quand même. Du coup, soyez chauds ce jour-là. Maintenant, comment faire pour inviter le chef de l'équipe adverse, etc. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous allez dans la taverne. Vous allez les tag. Donc, par exemple, Team 32. Bon, ce ne sera pas l'équipe 32. Ce sera peut-être les 400k Riven ou des trucs comme ça. Vous les taggez, comme je viens de faire. Et vous dites, « Salut, j'ai besoin du pseudo de votre chef sur LOL. » Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le chef de l'équipe 32, il va te tag par la suite et il va te donner le pseudo. Ou en MP, pour pas flou, peut-être, je ne sais pas. Et comme ça, vous allez pouvoir vous ajouter en ami sur LOL. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand tu vas créer la partie, donc là, vous allez créer la partie à 18h le 21 juillet, vous allez mettre un mot de passe aléatoire parce que de toute façon, tout le monde va s'ajouter. Vous faites, par exemple, Team 1 vs Team 32. Vous vous mettez en Tournament Draft, en All, ce moment-là, et vous faites « Confirmer ». Et là, vous avez ajouté le chef du groupe ici et vous n'avez plus qu'à le faire glisser ici. Il va accepter, il va inviter toute son équipe. Vous invitez toute votre équipe et vous allez pouvoir lancer la partie, tout simplement. Voilà. Du coup, maintenant, vous savez comment ajouter, lancer la game. Petite parenthèse, vous pouvez faire des slash-pause pendant la partie. Évitez de le faire pendant des gros teamfights. Sinon, ça peut être vraiment très, très gênant. Bref, donc ça, c'est expliqué. Donc voilà, j'ai fini avec les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur ce Discord, poser votre question avec les modérateurs. Tout ce que je pourrais encore vous expliquer, c'est qu'il y a, par exemple, des salons textuels pour chaque équipe, donc les 32 équipes. Comme ça, vous pouvez élaborer des genres de stratégies. Personne ne va pouvoir les regarder, sauf votre équipe. Il y a aussi les salons vocaux. Vous allez pouvoir vous entraîner avant le jour J de la date du tournoi. Date du tournoi prévue normalement le 21 juillet 2018, ainsi que le 22 pour la finale. Voilà, tout est expliqué, ne vous inquiétez pas. Aussi, pour les couleurs des équipes, vous allez tous avoir une couleur différente. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous n'allez pas pouvoir la choisir. C'est vraiment... La première équipe qui arrive, on va lui donner la couleur de l'équipe 1. La deuxième, de l'équipe 2. Troisième, équipe 3, etc. Du coup, si vous êtes l'équipe 32, la dernière équipe, vous aurez la couleur là. Donc voilà, on n'a pas trop envie de se faire chier. On va vous donner vraiment les couleurs qui arrivent naturellement. Donc voilà, j'espère que vous avez toutes les clés en main. N'oubliez pas, si vous êtes bronze ou silver, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont très très bons en silver-bronze. Donc, venez nous prouver ce que vous êtes capables. Il y a un loser bracket anyway. Et j'espère que ce petit tournoi qui nous a pris un petit peu de temps et d'investissement va vous plaire. Donc, on n'attend plus que vous. Les portes sont ouvertes. Lien dans la description, lien dans les commentaires. C'est parti, on vous attend. A tout de suite tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.